Alors cette fois-là, ce n'est pas un pouce en avril, parce qu'il y avait eu une news en avril dernier, enfin début avril du coup, que Hamilton irait dans l'espace. Mais pour l'instant, c'est vrai apparemment. Elon Musk, propriétaire de Tesla Space X, entre autres, est l'homme qu'il faut pour amener Hamilton dans l'espace. S'exprimant lors d'un événement officiel pour les fans de F1 ce week-end en Australie, le Britannique a déclaré qu'il était plus souvent en contact avec Musk. Elon est venu à ma soirée, à Austin, ces deux dernières années. Bien sûr, je lui ai parlé d'avons-nous attiré sur la Lune ? Où allons-nous ensuite ? Non, non, c'est un complot, Lewis. Nous n'avons jamais attiré sur la Lune. C'était dans les studios, en fait. J'irais, oui, à un moment donné, mais je laisserais d'autres personnes y aller en premier, parce que ces choses explosent en chemin. Oui, bon, il parle d'aller sur Mars, mais je suis prêt à aller dans l'espace à n'importe quel stade. Alors, oui, regardez, Lewis Hamilton, champion du monde de courses automobiles sur Mars. Voilà, il va affronter, évidemment, d'autres astronautes. Il va gagner ses courses, Lewis. Bon, il est encore jeune, ça va. Il a le temps de voir venir. Après, oui, ils veulent développer le tourisme spatial pour les riches, donc dans 10-15 ans, peut-être qu'ils pourraient y aller, oui. Ça sera peut-être au point, tout ça. Par contre, aller sur Mars, le tourisme spatial, je ne sais pas, sur la Lune, oui, pourquoi pas ? Ou autour de la Lune, mais sur Mars, ça me paraît compliqué. Déjà, il faut qu'on y aille tout court, sur Mars, avec des hommes, des astronautes entraînés. Donc, bon, de son vivant, il ne pourra peut-être pas aller sur Mars, Hamilton. Bon, est-ce que vous, vous rêvez d'aller dans l'espace ? Dites-moi en commentaire.